On trouve de tout, des pièces plastiques. L'autre jour, il y avait même des coquilles de moules. On trouve aussi des masques. On a déjà trouvé d'autres choses, comme des chaussettes, du linge. On trouvera absolument de tout. Des heures de travail qui dégringolent. En temps normal, il est interdit de toucher au nid de cigogne. C'est la loi. Or, quand ils deviennent dangereux, les autorités permettent à des spécialistes d'opérer, au plus tard, juste avant que les femelles ne déposent leurs oeufs. Dans ce village d'Alsace, un nid posait problème avec des branches qui tombaient sur la chaussée. On décide d'employer les grands moyens pour réduire sa taille, quitte à intervenir en présence des oiseaux. Et on voit que c'est bien compact, que ça colle bien. Mais bon, chez les cigognes, on refait la chambre des petits chaque année. C'est comme ça. Là, il a enlevé la grosse couche, donc le fond, c'est vraiment des cailloux. C'est là qu'on comprend l'urgence d'intervenir dans un nid, à cause du poids. Tout à fait. Des cailloux sur 80 cm de cailloux et de terre, effectivement, on n'est pas loin des 400 kg. 400 kg sur une tour comme ça. On va pouvoir s'arrêter là, et ça va suffire de nouveau pour une petite dizaine d'années, à vous de nez. Et elles vont se l'aménager, de toute façon, comme elles veulent. Elles sont revenues aussitôt et se remettront au travail comme si de rien n'était. Sous-titrage Société Radio-Canada